Salut c'est Nadir, dans la vidéo précédente je t'avais dit que j'avais fait une CPGE pour intégrer mon école d'ingénieur, j'ai fait une PTSI puis une PT et en réalité j'ai même refait ma deuxième année de prépa pour pouvoir intégrer l'école d'ingénieur que je voulais et au travers de ces années de prépa et de mon école d'ingénieur, il y a deux choses que j'ai pu apprendre et qui m'ont énormément aidé et qui continuent de m'aider dans ma vie de tous les jours et la première c'est l'organisation en mode étape par étape. Tu peux décomposer chaque gros projet ou grosses tâches auxquelles t'es confronté en plusieurs petites tâches que tu vas pouvoir ensuite placer sur ton agenda. Moi j'utilise Outlook mais tu peux très bien prendre l'agenda de ton téléphone tout simplement et ça m'a été très très utile en école d'ingénieur quand on avait des rapports à rendre puisque ça m'aidait à organiser mon temps en fonction de la date de rendu du devoir. Garde bien ça en tête, le but premier c'est pas de terminer impérativement toutes les tâches de la journée, surtout que t'en as d'autres qui peuvent arriver entre temps, un nouvel exercice par exemple, mais c'est surtout de bien les garder en visuel. Tu pourras également déplacer certaines tâches au lendemain si besoin, mais attention par contre à bien prendre en compte le caractère urgent de certaines tâches et à bien les prioriser pour pas te retrouver coincé. Voilà maintenant qu'on a vu la méthode étape par étape, reste bien connecté sur Talent du Numérique puisque dans la prochaine vidéo on va voir la deuxième chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt qui consiste à toujours être en avance sur l'étape d'après. A très vite sur Talent du Numérique.